Donc, après avoir parlé de comment on peut transformer les organisations, du commerce, de la santé, des objectifs de développement durable, avec beaucoup de mots qui reviennent souvent autour de la connectivité, d'éviter le travail en silo, on va passer à notre quatrième panel, avec la question « Qui tue? Peut-on réformer nos institutions internationales? » Donc, finalement, c'est avec ce point, qui sera sûrement influencé par tout ce qui a été dit, que nous allons débuter ce quatrième panel. Et je vais passer la parole à Sébastien Goupil, qui est secrétaire général de la Commission canadienne pour l'UNESCO. Sébastien? Merci beaucoup, cher Michel. C'est un grand plaisir pour la Commission d'être un partenaire du colloque. Comme Michel vient de le dire, on a eu la chance d'entendre de riches perspectives sur les enjeux qui touchent les organisations internationales. Notre dernier panel, et non le moindre, va aborder l'épineux thème de la réforme des institutions internationales. Tu m'as volé, Michel, les mots de la bouche. C'est la question « Qui tue? » Sont-elles vraiment réformables et le peu échéant, comment mener à bien une telle entreprise dans le contexte géopolitique actuel et ce, sans jeter le bébé avec l'eau du bain? J'observe moi-même de façon privilégiée depuis quelques années le fonctionnement de l'UNESCO, qui a mis de l'avant tout un programme pour se transformer et dépolitiser ses travaux. Mais comme mes collègues ont ce qui est souvent sur la capacité, pour ne pas dire la volonté des États membres, les fameux masters évoqués par le professeur SACFENA, à trouver un meilleur équilibre pour aider une organisation comme l'UNESCO à jouer un rôle beaucoup plus pertinent et davantage centré sur sa mission fondamentale, notamment en lien avec son action normative et son rôle historique pour avancer la coopération scientifique, et en capitalisant aussi sur des forces uniques au sein des Nations unies, et je pense entre autres à notre réseau de 200 commissions nationales pour l'UNESCO. Je me questionne aussi sur la façon de donner une plus grande place, une meilleure voie à la société civile, notamment aux jeunes, aux autres personnes marginalisées, qui sont de plus en plus désillusionnées face au multilatéralisme et à la lenteur des organisations internationales et des autres institutions, embrasser des transformations et accélérer la réparation du petit social, comme l'évoquait plutôt Charles-Antoine. Donc, au cours des 15 prochaines minutes, on va profiter de la perspective unique de Marc-André Blanchard, premier vice-président et chef CDPQ mondial à la Caisse de dépôt et placement du Québec. Monsieur Blanchard a, entre autres, servi comme ambassadeur et représentant permadeur du Canada aux Nations unies à New York de 2016 à 2020. Sa présentation porte justement sur ce fameux casse-tête du multilatéralisme et de l'Occident dans le contexte de la conciliation de l'agenda 2030 des Nations unies et de l'économie du marché. Monsieur Blanchard, bienvenue. Vous avez 15 minutes. Merci beaucoup. Merci. Je suis tellement content, en fait, de me retrouver avec tant d'amis sur des vieux amis aussi que je n'avais pas vus depuis longtemps sur le panel précédent. Gabriel, on était ensemble à Londres il y a 30 ans et d'autres que j'ai vus dans la liste et qui me suivent et qui sont sur le panel. Alors, merci. Merci à l'Université de Montréal, Dorian Zizkollok. Et moi, je viens bien modestement à vous faire part d'une observation et c'est une observation qui n'est pas traditionnelle. C'est une observation qui est nourrie de quatre ans et demi comme votre ambassadeur à l'ONU et ce que j'ai vu. Et moi, puis avec, c'est aussi, il faut que vous voyez ça dans la perspective de laquelle j'ai vécu à l'ONU et aussi la perspective de ma présence dans le secteur privé, à la fois passée et présente. Et moi, je suis un gars qui est très, très, très pragmatique. Alors, quand je suis arrivé aux Nations unies, j'ai dit à Ban Ki-moon, lors de ma première rencontre avec lui, quand je suis allé lui présenter mes lettres de créance, j'ai dit qu'est-ce que je suis, j'ai fait comme Justin Trudeau fait si souvent, j'ai dit Mr. Secretary General, I'm Canada and I'm here to help. What should I be doing? Il m'a répondu immédiatement, il m'a dit la chose la plus importante pour laquelle tu peux nous aider, c'est le financement. Il dit, si tu pouvais m'aider à changer la discussion autour du financement à l'ONU, ce serait un grand pas. Et je lui ai dit, pourquoi? Il dit, écoute, on vient de conclure l'accord de Paris, on vient de conclure, avant ça, on avait conclu l'agenda 2030, les objectifs de développement durable. Ça va prendre 7000 milliards d'investissements par année pour rencontrer les objectifs, des objectifs de développement durable. Et de ça, il va y avoir au moins entre 2 000 à 3 000 milliards qui devront être investis dans les pays en voie de développement. Il dit, ici à l'ONU, tout le monde focus sur l'aide publique au développement. Et l'aide publique au développement, c'est 150 milliards. Quand t'additionnes l'aide publique au développement à travers le monde, de tous les donants. Les rémittances, elles, sont plus élevées. On n'en parle que très rarement, les rémittances. Mais les rémittances sont plus aux alentours de 800 milliards. Ou 750 milliards. Mais, il dit, tout le monde parle du 150 milliards à l'ONU. Puis, personne ne parle qu'il nous faut 3000 milliards. Puis, personne ne nous parle de comment on va remplir, on va rencontrer le gap. Dans ça, moi, j'étais tellement content quand je suis sorti de ma première rencontre avec Ben Ki-moon. Je suis arrivé à ma mission, l'autre côté de la rue, à l'ONU, avec ma gang canadien. Et je leur dis ça. Et là, leur visage leur tombe. Parce que pour eux, c'est une question que tu ne discutes pas à l'ONU. Tu ne peux pas discuter de ça. Tu ne peux pas soulever ça. Ils ont dit, Marc-André, c'est épouvantable, tu vas te mettre dans une position. À un moment donné, puis pendant six mois, je les ai écoutés, je n'ai rien fait. À un moment donné, je me suis tanné. Parce que j'ai dit, c'est ça, réformer les Nations Unies. Pourquoi on dit que les Nations Unies sont inefficaces? Je sais, Louise Arbour, qui est mon amie, va parler après de son expérience de la migration, de l'expérience du conseil de sécurité sur la Syrie. Il y a plein, plein d'enjeux organisationnels, structurels. Est-ce que les États membres veulent, ont de la volonté de changer? Non, moi, je ne pense pas qu'ils ont de la volonté de changer la façon, les façons institutionnelles pures. Mais ce qu'il faut faire, c'est comme Mme Stanton-Jean a dit, c'est la question de briser les silos, puis au sein des organisations internationales, puis au sein aussi des gouvernements nationaux, des membres, des gouvernements canadiens, comment on fait notre développement international, et comment on fait notre aide internationale, et comment on fait notre commerce international, il faut changer. Pourquoi les gens pensent que le multilatéralisme ne fonctionne pas aujourd'hui? Parce qu'ils pensent que c'est quoi les deux plus grands dangers, les deux grands défis auxquels la planète fait face jusqu'à la pandémie, c'était les changements climatiques, les inégalités. Comment on va faire, comment, quelle est la réponse à ces deux plus gros problèmes-là, et une bonne partie des problèmes liés à la pandémie, on l'a vu parce que les inégalités sont une source de ce problème-là, c'est une construction massive d'infrastructures à travers le monde, tant dans les pays développés que les pays en voie de développement. Et ça, les gouvernements ou l'ONU, il n'y a personne qui peut financer ça. Et les citoyens, eux, regardent ça, puis ils disent, bien, ces organismes multilatérales-là, ils ne font rien de concret pour moi, là. Ils ne sont pas capables de répondre aux défis auxquels je fais face. Quand on est sortis de la Deuxième Guerre mondiale, à ce moment-là, les principaux acteurs dans le monde, c'était les États. Qu'est-ce qu'on essaie de faire avec les organisations multilatérales? C'était de régler, éviter le troisième conflit mondial. C'était aussi, on faisait des choses, la Charte de l'ONU, la Convention de l'Ian, la Convention de Genève, toutes des choses qui pouvaient être conclues par des gouvernements et mises en œuvre par des gouvernements. Aujourd'hui, on conclut des conventions comme l'accord, des accords internationaux comme l'accord de Paris ou les ODD, mais le gouvernement canadien a beau signer puis négocier ces affaires-là, mais si la société civile n'embarque pas, si les acteurs du secteur privé n'embarquent pas, ces documents-là vont rester lettres mortes. Il n'y a rien qui va se passer. Et une des grandes révolutions des 75 dernières années, très peu de gens en parlent. On entend rarement parler, on parle de globalisation, on parle de la technologie, mais une des grandes révolutions des 75 dernières années, c'est le capital. Et nous, dans les pays occidentaux, la Chine contrôle son capital. Alors, c'est pour ça qu'ils ont été capables d'acheter une grande partie de l'Afrique pour 200 milliards. Mais nous, si le capital est laissé entre les mains du secteur privé. Et une des grandes révolutions des 75 dernières années, c'est qu'il y a 75 ans, il y avait peu de capital investable assets, de capital investissable, excusez l'anglicisme, dans le monde. Puis maintenant, aujourd'hui, ce sont des sommes colossales qui sont plus grandes que des États. En 1972, il y avait 3 000 milliards de capital investissable, en 1972, dans le monde. En 2007, les chiffres que j'ai vus, il y en a 207 000 milliards de capital investissable privé. C'est 36 fois le chiffre de 1972 en 35 ans. Je veux juste vous parler de la Caisse de dépôt et de placement du Québec. On a 333 milliards d'actifs sous gestion. C'est aussi gros que le PIB du Vietnam. La capitalisation d'Amazon, c'est 1,6 billion, 1 600 milliards de dollars. Les actifs sous gestion des huit pensions canadiens, ce qu'on appelle le Maple Eight, teachers, la Caisse, CPPIB, CPSP et les autres, c'est aussi 1,6 billion, 1 600 milliards. Alors, savez-vous à quoi ça correspond, ça? Ça correspond à la neuvième, c'est égal, tant Amazon ou les sommes sous gestion sous Maple Eight, ça correspond au PIB de la neuvième plus grande économie du monde. Et cette neuvième plus grande économie du monde, c'est le Canada. Alors, les investisseurs à long terme ont plus de 65 000 milliards d'actifs sous gestion. Revenons à la discussion de Ban Ki-moon. Tout le monde parle du 150 milliards. On a besoin de 3 000 milliards. C'est très clair où l'argent se trouve. C'est très, très clair. Et l'argent existe. Et les projets existent. C'est le lien entre les projets et l'argent qui existe. Et ça, c'est le rôle des gouvernements, c'est le rôle des institutions internationales de créer des plateformes pour que ça se rencontre. Et qu'on change. Et c'est ça, la révolution qui a été, les 75 dernières années, qui a eu énormément d'impact. Parce que pendant ce temps-là, on a eu le discours de Thatcher et Reagan qui ont dit que les États devaient être réduits à leur mission essentielle. C'était la philosophie qui nous a inspirés dans l'Ouest depuis ce temps-là. Avec certains, bon, c'est pas en ligne droite, mais c'est fondamentalement ça. La réduction des impôts, l'émission essentielle, etc. Et donc, les gouvernements ont moins d'habilité pour jouer ce rôle-là. Alors, moi, je vous dis, quand on veut parler des réformes des institutions internationales, mais pour moi, c'est plutôt, on veut améliorer l'efficience de ces institutions-là. On veut des résultats sur le terrain. On veut des résultats sur l'accord de Paris. On veut des résultats sur l'agenda 2030. Ces résultats-là n'arriveront pas si on ne fait pas un meilleur alignement du capital avec le développement durable. La bonne nouvelle, il y a une très bonne nouvelle. Puis moi, je suis très optimiste. Je suis comme Gabriel. Je suis un fan de l'ONU, beaucoup plus que même que je ne l'étais quand j'ai été nommé ambassadeur. Quand j'ai commencé cette discussion-là, il y a cinq ans, personne ne voulait m'entendre parler à l'ONU du financement des ODD, du rôle du secteur privé notamment. Bien, j'ai créé un groupe d'amis sur la question du financement. Il y a 65 ambassadeurs qui m'ont suivi. Ça a été ce qui a permis au secrétaire général Guterres cette année, dans la pandémie, ils se sont aperçus qu'ils ne pouvaient pas fonctionner avec l'Assemblée générale ou le Conseil de sécurité, qui s'étaient bloqués. Ils ont utilisé notre groupe d'amis mis en place par le Canada et la Jamaïque pour tenir le premier sommet de chefs d'État sur la pandémie à la fin mai. Il y a 56 chefs d'État qui ont participé. C'était présidé par le premier ministre Trudeau, puis le premier ministre Honest, puis le secrétaire général. Mais ça s'est fait par une structure qui était complètement différente de ce qu'on avait vu à l'ONU jusqu'à maintenant. Et il y a eu une première discussion avec la Banque mondiale, puis le Fonds monétaire international, etc. Puis tout ça s'est joint, puis ils ont fait des travaux, puis ils ont continué à faire des travaux sur cette structure-là. Alors, il y a des façons de travailler à l'ONU. Et ça a tellement changé à l'ONU. Il y a quatre ans, on ne pouvait pas parler du secteur privé à l'ONU. Maintenant, le secrétaire général, le 30 décembre, a nommé un Special Envoy sur Sustainable Finance, qui est un ancien représentant de fonds de pension japonais. Alors, les choses peuvent se réformer, mais là, il faut aller plus vite. Je vais vous donner un exemple. Le gouvernement du Canada vient d'annoncer une annonce, je vais terminer là-dessus, sur un fonds relié à la Convention sur la désertification, qui est fantastique. C'est une idée extraordinaire d'avoir investi dans un fonds avec le secteur privé. C'est poussé par Mirova en France pour faire des projets de désertification dans les pays où il y a de la désertification. Enfin, l'idée est excellente. J'ai soumis ça au gouvernement du Canada il y a quatre ans et demi. J'aurais dit, il faut absolument faire ça au moment où on est revenu à la Convention sur la désertification. Ça a pris quatre ans au gouvernement canadien pour être capable de prendre une décision, pour participer à ce fonds-là. Écoutez, le secteur privé, le secteur institutionnel fonctionne aux trois mois, aux quatre mois. Et nous, nous sommes des investisseurs à long terme, les investisseurs institutionnels. On pense en termes d'années, mais on fonctionne aussi, on a des rendements annuels à donner. Alors, il faut que le système s'aligne mieux ensemble. Il faut que, par exemple, quand on parle de développement international, qu'on dise, quand on regarde dans un pays, qu'on veut faire de l'aide au développement dans un pays ou qu'on bâtit après un conflit, est-ce qu'on est en train aussi de mettre une structure en place où il y aura du capital qui va être investi? Est-ce qu'il y a des investissements minimales qui vont être créées pour permettre qu'il y ait un flot de capital qui soit dirigé vers ce pays-là? Est-ce que, je suis arrivé au Sierra Leone pour essayer d'aider, parce que j'étais responsable de l'aide au Sierra Leone comme le président du comité d'aide au Sierra Leone dans la suite du conflit. Quand je suis arrivé à Léonie, j'ai parlé au président d'alors, dans le temps. Il me dit, Marc-André, on n'a pas de secteur privé. Je ne peux pas, il faut que tu m'aides. Il faut que tu m'aides à le créer. Il faut que tu m'aides à créer les institutions minimales. Mais l'aide au développement n'a jamais fait ça, vraiment, ou à une trop petite échelle. Alors, c'est là où c'est ça. Et pour l'Occident, c'est important parce qu'il y a un Airbnb, puis il y a un Uber qui est rentré dans le décor. Ça s'appelle la Chine. Eux, ils font les choses différemment parce qu'eux, ils contrôlent leur capital. Et ça a un impact géopolitique énorme. Et à moins que nous, on se réveille tous ensemble, puis qu'on travaille ensemble mieux, plus efficacement, qu'on fasse des liens, on n'y arrivera pas, puis on va perdre de l'influence géopolitique, on va perdre des opportunités. Et c'est malheureux parce que, pour moi, cette question-là est au cœur de la pertinence du Canada dans le monde pour les 20 prochaines années. Et on est chanceux au Canada parce qu'on a à offrir, on est un champion mondial dans tout ce dont le monde a besoin pour rencontrer les défis au cours des prochaines années. Alors, je suis un optimiste. Et aussi, nous, du côté des investisseurs institutionnels en ce moment, puis des investisseurs tout court dans le monde, il y a toute la montée du ESG. C'est un, c'est, il va y avoir, et là, il y a l'arrivée de Biden aux États-Unis. Alors, ce qu'il va y avoir, ça va être une révolution d'investissement dans les industries vertes au cours des prochaines années comme on n'aura jamais vu. Une grosse révolution. Vraiment, là, une énorme révolution. Et le Canada peut jouer un grand rôle là-dedans. Nos chercheurs, nos investisseurs, nos avocats, nos comptables, nos technologies, etc. Tout le monde, ça va nous rendre pertinents incroyablement. Mais il faut embarquer, puis il faut avoir un plan, puis il faut avoir un plan intégré. Le privé, les institutionnels, les ingénieurs, la technologie, etc. Les universités, il faut embarquer tous ensemble. Et il faut s'aider parce qu'il faut innover. Il faut innover. Rappelez-vous, juste un exemple, puis je vais terminer là-dessus. Juste pour la Caisse de dépôt pour deux instants. Qui aurait pensé il y a 20 ans que la Caisse de dépôt aurait été celui qui était le promoteur, le développeur, le concepteur, le propriétaire, l'opérateur de 100 kilomètres de rails, de trains légers dans la région de Montréal. Et que ce serait une entente entre la Caisse de dépôt, le gouvernement du Québec, la Banque d'infrastructures du Canada, Hydro-Québec comme fournisseurs d'énergie et les municipalités. Alors, il faut penser maintenant à faire des partenariats qui sont complètement différents. Parce que c'est comme ça qu'on va y arriver. Et il faut se faire confiance beaucoup plus qu'on l'a fait. Parce que c'est comme ça qu'on va. L'expérience chez nous au Québec a démontré qu'il fallait les faire. C'est la même chose à l'international. Ça nous amène des opportunités incroyables. Alors, je suis extrêmement optimiste. Puis, je salue toutes les... J'ai entendu très peu de la conférence. Mais je suis vraiment impressionné par les autres panélistes qui nous ont précédés. Et la profondeur de cette réflexion-là. Mais je vous remercie de m'avoir invité et d'avoir mis cet item à l'agenda. Merci, M. Blanchard. Puis, merci d'avoir amené cet élément-là. On entend beaucoup parler de la nécessité de revoir l'approche au financement des Nations unies. J'aimerais peut-être vous entendre comme question sur le type de réforme fiscale qu'il faut voir, qu'il faut mener comme pays et de façon concertée avec les autres pays du monde. Il y a quelqu'un qui pose la question. Est-ce qu'un meilleur alignement du capital serait en lien avec aussi une taxation appropriée des GAFA? Écoutez, je... Je ne suis pas un spécialiste de la fiscalité. Alors, je ne répondrai pas à l'aspect fiscal comme tel. Ce n'est pas... Ce qui... Selon moi, là... Prenons l'exemple des changements climatiques. Le capital s'en va massivement de ce côté-là en ce moment. Pourquoi? Parce qu'il y a des opportunités de rendement. Parce que les consommateurs l'exigent. Parce que les gens qui dirigent les entreprises sont de plus en plus conscients qu'ils faillent être partie de la solution. Alors, vous savez, est-ce que ça prend des gros incitatifs? Moi, je ne crois pas à ça nécessairement. Je crois, par exemple, je peux vous dire qu'il y a des inscriteurs canadiens institutionnels, investissent dans certains pays d'Afrique qui sont fragiles ou qui sortent de conflits. Non, ça n'arrivera pas. On a une obligation à l'égard des déposants, nous, de faire fructifier le capital. Sauf que ça pourrait arriver dans un contexte où il y aurait des plateformes avec les gouvernements. Alors, il faut trouver des façons de se dérisquer ou des façons de partager le risque mieux. Et il y a toutes sortes de façons. Il n'y a pas... There's no single magic bullet, comme disent les Anglais, là, ici. Ça va venir de plusieurs sources, y compris par la fiscalité, peut-être dans certains cas. Mais je ne peux pas... Je ne suis pas en train de vous dire que... Moi, c'est pour moi... Vous savez, au Canada, la première chose qu'on devrait faire, c'est quoi? C'est qu'on devrait asseoir tous les gens qui font partie de l'écosystème d'infrastructure sur les changements climatiques, les asseoir ensemble pendant deux, trois réunions, puis dire, c'est quoi le plan d'action canadien, la stratégie canadienne globale pour l'infrastructure à travers le monde? Et alors là, qui peut se leverager? Qui peut s'entraider? Qui peut faire des partenariats? Quelle est la technologie qu'on va pousser, etc. Tout le monde? Quelles sont les opportunités? Puis après ça, avoir une discussion d'adultes avec le gouvernement du Canada, les gouvernements des provinces, c'est... Écoutez, pour ça, on a besoin d'aide pour cet item-là. On a besoin d'aide pour aller dans cette région-là du monde, si vous voulez qu'on aille là. Si vous pensez qu'il y a un intérêt géopolitique pour le Canada. Mais il faut avoir ces discussions-là qu'on n'a pas eues de façon beaucoup plus ouverte. Et tu sais, au début, quand j'ai fait les premières discussions sur amener des banquiers et des gens du secteur privé à l'ONU, vous auriez dû voir. Les Chinois venaient me voir et me disaient, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ça. Je disais à mon ami, l'ambassadeur, le premier ambassadeur, j'avais une très bonne relation avec lui, c'était avant les problèmes qu'on a maintenant. J'ai dit, Liu, tu sais, toi, tu veux que je continue à parler d'aide au développement. Parce que j'ai dit, tant que l'Ouest va parler d'aide au développement, uniquement qu'on va chicaner sur l'aide au développement, la Chine va gagner. Parce que quand je vais parler du secteur privé, l'Ouest va gagner parce que j'ai beaucoup plus de capital que toi. Et je vais être capable d'agir beaucoup mieux que toi. Mais c'est ça, la bataille géopolitique. Il faut être réaliste. C'est ça qui est en l'enjeu du monde en ce moment. C'est lié aux technologies. Oui, c'est là où il faut penser différemment. Puis moi, je pense que là-dessus, on a un grand rôle à jouer. Parce que, pourquoi? Parce qu'on est bon en infrastructure, puis parce qu'on a le capital qu'on a. On a tellement une somme. Vous savez, les fonds de pension canadiens, la Caisse de dépôt et de placement du Québec est vue comme un leader mondial, le leader mondial sur les changements climatiques parmi les investisseurs institutionnels. C'est sûr qu'on est le leader mondial parmi les Nord-américains. Et même avec les Européens, on est en tête. On fait partie du peloton de tête. Alors, je peux vous dire que c'est… Mais ça, c'est un impact. Moi, je peux vous dire, comme ambassadeur à l'ONU, quand j'avais des gens, des fonds de pension avec moi, c'était… Les chefs d'État des autres pays, ce sont ces gens-là qui veulent parler. Beaucoup plus que des gens des gouvernements. Et c'est là qu'il faut changer notre façon de faire. C'est lâcher de penser que la solution à tout ça va venir des gouvernements. Non, la solution à tout ça, c'est… Puis moi, je suis assez au centre politiquement parlant. Je ne suis pas à droite, je ne suis pas à gauche, vraiment. Mais je suis un de ceux qui tient que les entreprises ont un grand rôle à jouer dans ça, un grand rôle à l'ESG. Mais il faut que ceux qui ont un intérêt dans les institutions multilatérales nous aident à aider. Il faut que… Il faut que ça soit beaucoup plus transparent, beaucoup plus… Puis qu'on parle de plateforme, puis d'ouverture, puis que… Parce que si on… C'est l'exemple que je voulais donner du fonds canadien. L'argent canadien mis dans le fonds sur la désertification. Quatre ans, on ne peut pas marcher de même. Il n'y a pas aucune personne sérieuse avec du capital qui marche sur quatre ans. Alors, c'est là où il faut changer ça. Puis, il faut changer le rôle des Nations unies. À cet égard-là, les agences des Nations unies doivent être beaucoup plus agiles pour parler de ça. Il faut qu'il y ait beaucoup plus de gens. Il faut que les coordonnateurs résidents des Nations unies soient capables d'avoir des discussions concrètes avec le secteur privé dans les pays dans lesquels ils sont. En ce moment, ils sont incapables. Ils n'ont pas les connaissances. Merci, M. Blanchard. Je vais vous arrêter ici. Est-ce que vous restez avec nous? Oui, je vais rester avec vous. Ça me fait plaisir. Et puis, je vous remercie. Merci. Vous amenez certainement des perspectives passionnantes. Puis, je suis persuadé qu'il va y avoir plein de questions pour vous. Mais dans l'intérêt du temps, on va passer à notre panel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada